Aujourd'hui, je vous raconte comment j'ai failli mourir manger. En 98, pendant qu'il y avait la Coupe du Monde de foot en France, moi j'étais au Mexique avec ma mère, mon beau-père et le fils de mon beau-père. J'avais 14 ans, le fils de mon beau-père en avait 11. Donc on visite plein d'endroits, plein de trucs cools. Dans le nord du Mexique et un jour, on prend une barque qui nous emmène à travers des espèces de marécages. Il y avait des roseaux partout, c'était super impressionnant pendant une demi-heure, trois quarts d'heure de barque pour arriver jusqu'à une source où il y avait une espèce de barre taillée directement dans la roche où on ne pouvait arriver qu'en pirogue par les marécages. C'est un endroit où il y a des films qui ont été tournés et tout. Je ne me souviens plus comment ça s'appelle, mais bref. Et donc en arrivant au fameux endroit, en arrivant au bout du parcours dans les marécages, on passe et il y a une espèce de petite pancarte avec marqué, en gros, attention aux crocodiles. Une petite pancarte marrante, genre cartoon. Et donc moi je demande à ma mère, je dis, t'as vu et tout ? Et elle me dit, ouais non, mais ça, ça doit être pour faire marrer les touristes, enfin pour faire peur aux touristes. Les touristes, là, c'est nous. Bref, je zappe la pancarte, on arrive, on descend de la pirogue, il y a cet endroit magnifique avec donc une espèce de barre taillée à même la roche, un bassin à moitié carrelé où on peut se baigner et tout. Un endroit magnifique, vraiment super beau. Et puis perdu au bout de rien, au bout de trois quarts d'heure de pirogue, donc il y a personne en fait, il y a le mec qui sert en gros, le mec qui nous a amené, peut-être un autre groupe de gens avec une autre pirogue, je sais plus, et nous. L'endroit est vraiment super beau, on commence à se baigner, il y a même un trapèze accroché à un arbre duquel on peut se balancer, on se jette un peu avec mon demi-frère et tout. On nage, on s'éclate. Et puis à un moment donné, il y a le mec, je ne sais plus si c'est le mec de la pirogue ou le mec du bar qui nous fait signe de revenir sur le côté. Donc on nage jusqu'à lui, on sort de l'eau, nous on ne parle pas un brin d'espagnol ou d'anglais, donc il explique à nos parents, il nous explique qu'il y a vraiment un crocodile. Et donc là on regarde dans l'eau, là où on se baignait en fait, à deux mètres de là où on se baignait, et on voit une espèce de crocodile énorme, mais énorme, un vrai bail, un truc, un animal sauvage, un truc, je ne sais pas, un vrai gros crocodile quoi, qui est là, pépère, juste à se laisser flotter. Et donc par intermédiaire de nos parents, on demande quelques précisions au gars, et le gars nous explique qu'en fait, c'est un crocodile qui a toujours été là, que eux ils lui filent à bouffer régulièrement et que donc il n'y a pas de problème, mais qu'on ne sait jamais quoi. Et le comble de l'histoire, c'est que le gars finit par nous raconter que ce qui est drôle, c'est qu'une ou deux semaines avant, il y avait eu aussi un groupe de français, et qu'il n'avait pas eu le temps de les prévenir, et qu'il y a un des français qui était tombé nez à nez avec le crocodile, et il nous a dit qu'il n'avait jamais vu personne nager aussi vite quoi. Voilà, c'était ma petite anecdote de la fois où j'ai nagé à côté d'un crocodile, sans le savoir heureusement. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait marrer, dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce petit format d'anecdotes, j'essaierai de vous trouver d'autres trucs marrants qui me sont arrivés. Et puis voilà, pensez à vous abonner, à liker, à venir sur mon Instagram, sur Facebook, Twitter, sur tous les réseaux, venez on se connecte, prenez soin de vous, et on se voit demain pour une autre vidéo. Peace ! Abonnez-vous !